Vous et moi, nous allons partir directement dans Esaïe 62, merci. Maintenant qu'on y est, moi aussi j'ouvre ma page de Bible, merci. Esaïe 62, à partir du verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur se révèle au prophète Esaïe. Le Seigneur dit pour l'amour qu'il a pour toi, il ne se taira point. Pour l'amour qu'il a pour toi, il ne se fatiguera point. Alléluia. Ici, Sion, ici c'est toi. Enlève Sion, tu mets ton nom. Enlève Jérusalem, tu mets ton nom. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Je ne connais pas ce que tu cherches. Peut-être dans ta famille, il n'existe pas à la paix. Peut-être dans ta famille, chaque fin d'année, on peut enquêter quelqu'un. Peut-être dans ta famille. Alléluia. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le bonheur. Et moi, je vais te dire, dans ma famille, on ne connaissait pas ce que c'est que faire trois ans sans enterrer quelqu'un. Comme je vous ai toujours dit, ma maman, elle avait huit enfants. Elle a enterré sain, imaginez, par ordre d'arriver, du plus grand au fur et à mesure. Quand on prend le premier, quatre ans après, on prend un autre. Mais depuis que le Seigneur m'a touché, quelqu'un ne peut jamais tomber dans ma famille. Que ce soit un neveu, que ce soit jamais. Parce que mon alliance avec Dieu, c'est que pendant que je te sers, je prends soin de tes enfants, tu prends soin de ma famille. C'est l'alliance entre lui et moi. Pendant que je m'occupe de ton peuple là, toi, tu t'occupes de ma famille, tu veilles sur mes arrières. Il me l'avait promis. Il m'avait dit, ma servante, tant que tu restes devant moi, tant que je vis, tant que je vis, la vie que je vous parle, je parle de la vie spirituelle. Parce que beaucoup peuvent être debout, mais ils sont morts spirituellement. Mais ils n'ont plus de vie. Alors, je vais dire à quelqu'un, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, la Bible dit, pour l'amour de Sion, il ne se taiera point. Je veux parler dans la vie de quelqu'un. Je déclare au nom puissant de Jésus. Pour l'amour que Dieu a pour toi, au nom de Jésus. Je déclare que la voix de Dieu ne se taire plus au nom de Jésus. Pour l'amour que Dieu a pour toi, le Seigneur ne va plus se taire jusqu'à ce que tu obtiens ta délivrance. Pour l'amour que Dieu a pour toi, le Seigneur ne fermera plus ses yeux sur toi, jusqu'à ce que tu obtiens ta délivrance. Tant que le Seigneur a le regard sur toi, tes ennemis n'ont pas assez. Tant que le Seigneur a le regard sur toi, tes ennemis ne peuvent pas. Tant que le Seigneur a la main levée pour toi, pour te soutenir, l'ennemi n'a pas le pouvoir sur toi. Lorsque le Seigneur te regarde, l'ennemi s'affaiblit. Je veux dire à quelqu'un, il y a des situations qui t'arrivent parce que Dieu ne te regarde pas. Mais si Dieu te regarde, l'ennemi ne peut pas opérer. Parce qu'aucun homme sur terre, aucun démon ne peut supporter le regard de Dieu. Aucun homme sur terre ne peut supporter la présence de Dieu. Le démon, lorsque Dieu dit, la Bible dit que Dieu décide de libérer le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont sur le point d'aller vers la mer rouge. La Bible me dit qu'il a enduçu le cœur de Pharaon. Et Pharaon décide de suivre le peuple hébreu. Parce qu'il ne veut pas laisser ses esclaves. Dieu dit que suis-moi, va à l'enseignement. Mais la Bible me dit que les roues, les roues, les roues commençaient, les roues bâtinaient comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voyaient plus. La Bible dit que la nuit, une colonne de feu, la nuit avait envahi le derrière et le devant. Alors ce qu'on a mis sur ton chemin, je déclare à partir d'aujourd'hui, que la nuit de Dieu descend derrière toi. La nuit de Dieu descend devant toi. La nuit de Dieu descend à gauche. La nuit de Dieu descend à droite. Je te rends invisible au nom puissant de Jésus. Je le déclare ce soir, pour le nombre d'années qu'on t'a mis en captivité, Je vais te dire quelque chose. Goliath a traumatisé le peuple hébreu, les Israës, parce qu'ils n'avaient pas encore croisé la présence de Dieu. C'est parce que tous ceux qui combattaient, ils combattaient en chair. C'est parce que tous ceux qui combattaient, ils combattaient en chair. Ils venaient par leur propre face. Ils frappaient la poitrine. Non, mais le petit David, il est arrivé avec les armes de Dieu. Il a désarmé le Goliath. La Bible dit, celui qui est rempli de la présence de Dieu, il est intouchable. Dieu écrit avec moi que je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Quand la Bible me dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crois aucun mal. Car je suis intouchable. Car le bâton et la houlaine me rassurent. Donc je suis intouchable. Je vais te déclarer, peu importe ce qu'on a manigancé, juste parce que tu t'es connecté ici, peu importe les gens de mort qui étaient dans ta famille, les morts prématurés, je viens revoquer sur le manteau, sur l'alliance que je porte avec le Seigneur, sur le manteau très droit avec le Seigneur, sur ce manteau pur, je déclare que la purité soit ton partage, que cette purité défende ta cause, que cette droiture défende ta cause. Car derrière mon manteau, il n'y a point de tricherie, il n'y a point de semblant. C'est le Seigneur Jésus qui est mort à la croix. L'agneau sans tâche, celui qui ne fait pas semblant, c'est lui qui est mort pour toi, c'est lui qui est venu te sauver. Il est hors de question que tu parles de lui, et on vient te toucher. Mais je déclare que rien ne te touchera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, il dit, pour l'amour de Sion, rien ne te touchera. Pour l'amour de Sion, il ne se taira point. Pour l'amour de Sion, il ne fermera point ses yeux. Il y a déjà ici, on a déjà marqué la date, on a déjà marqué le jour, on a déjà marqué l'heure, pour lequel ta famille doit pleurer. Je me lève, je me tiens, sous mon manteau, je me tiens sur la parole de Dieu, je me tiens sur la parole, l'alliance que j'avais le Seigneur. Je déclare, pas de secueil dans ta famille, pas de secueil dans ta famille, pas de secueil dans ta famille, pas de secueil, en cette année comme l'année prochaine, pas de secueil. Je viens révoquer le secueil dans ta famille, je viens révoquer les pleurs dans ta famille, je viens révoquer les cris de tristesse, je viens révoquer la mort, je viens révoquer la tristesse, je viens révoquer la souffrance. Ils ont posé depuis des années. Je veux te dire quelque chose, lorsque tu souffres, Ça veut dire qu'on a pris ta grâce, on l'a déposé quelque part. On a pris ta grâce, on l'a déposé quelque part. Mais ce soir, j'annonce, j'annonce au monde ténébreux que je viens contre eux. Aucun d'eux ne peut me stopper, aucun d'eux ne peut me combattre, aucun d'eux ne peut se lever, car j'ai le Seigneur avec moi. Je me lave maintenant, je vais entrer dans les eaux. Toi qui as ta vie dans les eaux, entre les mains des sirènes des eaux, je commande maintenant qu'ils relâchent parce que tu es là. Seulement, il faut que tu y amènes, ta bénédiction te suit tout de suite. Il faut que tu y amènes, là où la sirène des eaux avait le contrôle dans ta vie, je déclare qu'ils lâchent la main maintenant, au nom de Jésus. Tu dis seulement amènes, là où la sirène des eaux, avec ton manteau spirituel, je commande qu'ils lâchent maintenant, au nom de Jésus. Là où la sirène des eaux, détenez toutes vos bénédictions, je déclare maintenant qu'ils lâchent maintenant, au nom de Jésus. Là où la sirène des eaux avait pris le contrôle de toute votre famille, je déclare maintenant qu'ils retient sa main, au nom de Jésus, sous l'ordre que je lui donne, sous le manteau que je tiens avec mon Père Céleste, sous le manteau que j'ai, sous l'alliance que j'ai avec le Tout-Puissant, le Dieu assis sur son trône, le Dieu très haut, le Dieu redoutable, celui là que personne ne peut toucher. Lorsqu'il dit un mot, la chose change. Je déclare maintenant, pendant que tu es en train de crier « Amen », quelque chose de change dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Et je me lève. Mascabran de Rebosha. J'annonce à l'espace maléfique. J'annonce à l'espace maléfique. Ils ont travaillé dans ta vie, à travers l'espace maléfique. Je déclare. Le soleil maintenant se soumet. On a prononcé ton nom sur le soleil. J'en donne au soleil de se soumettre. Je leur recommande de lâcher ta destinée, même peu importe avec ceux qui ont travaillé. Le soleil, si le soleil a contribué à ton échec, je demande au soleil maintenant d'arrêter tout de suite. J'arrête le chrono au nom de Jésus. Si on a utilisé la lune, je commande à la lune de relâcher ta destinée au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, la chose s'accomplit. Ton nom, là où on avait positionné ton nom dans les Canaries. Je déclame maintenant, pendant que je prie, au nom de Jésus, ton nom dans les Canaries disparaît maintenant. Parce qu'ils ont détenu quelque chose qui t'appartient. Et parce que tu as dit Amen, Amen, dans la présence de Dieu, là où le Seigneur se trouve, là où le Seigneur est. Parce que si Dieu ne t'aime pas, il ne permettra même pas que tu te connaisses là où je suis. C'est parce qu'il a une considération pour toi. C'est parce qu'il a entendu tes cris. Peut-être que tu as déjà marché, tu as fait des églises, tu n'as pas trouvé de résultat. Mais si, moi je te rappelle, tu n'as pas besoin de plusieurs jours pour expérimenter le Seigneur. Tu n'as pas besoin de dates et de dates pour l'expérimenter. Au premier coup, tu vas l'expérimenter ce soir. Quand tu dormiras, tu verras que tes belles marchandises, ta bénédiction, elles sortira des eaux. Ta famille, tes enfants qu'on avait mis en captivité, sortiront. Les cerveaux, les intelligences seront relâchés ce soir. Au nom de Jésus. Il y a des enfants. Tu as enfanté des enfants. Et on a un contre-toi de tes enfants. Alors, toute caméra cachée sur tes enfants, je gris ça maintenant. Je gris le système. Je gris le système. Je gris le système. Au nom de Jésus. Depuis le royaume maléfique, je commande à Lucifer tous les grands, mais tous les gardes prisonniers. Les gardes prisonniers sataniques. Je les ordonne de libérer les portes. Les chaînes se brisent maintenant. Au sang de ma foi. Je les ordonne d'ouvrir les portes. Si tu étais parmi les gardes prisonniers, je te sors de là. Je te libère. Je te sors de là. Je te libère. Je te sors de là. Je te libère. Au nom de Jésus. Je les ordonne maintenant. Ils ne te libèrent pas seulement. Ils te délient maintenant. Comme l'asat était délié. Ils enlèvent le voile. Comme l'asat était dévoilé. Je déclame maintenant. Ils enlèvent les chaînes. Et non pas seulement les chaînes, mais qui te relâchent avec tout ce qui t'appartenait. Alors, verser moi ça dehors. Libérez le destiné. Libérez le bonheur. Libérez la grâce. Libérez maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et caravados, mandé de vos chants.